Les amis, on se retrouve et on joue contre un joueur à 2135, un joueur britannique. Paulie Wants a Cracker. E4, E5, je vais jouer cavalier F3. Et mon adversaire me joue le coup cavalier F6 qu'on a déjà rencontré et sur lequel j'avais joué le Gambie ou Rousseff avec le coup fou C4. Aujourd'hui, je vous propose de tester une nouvelle variante sur cette défense Petrov ou appelée également défense Russe. On peut jouer ici cavalier prend E5, accepter le pion. C'est ce que je vais faire, c'est le coup principal de cette ligne. En général, les noirs jouent D6 pour chasser le cavalier et pour pouvoir, après cavalier F3, reprendre le pion en E4. A partir de là, on arrive à un croisement important de la théorie où les blancs peuvent jouer le coup cavalier C3 ou le coup D4. Je vais jouer ici le coup que je connais le mieux, le coup cavalier C3. Quelle est l'idée de ce coup ? On challenge immédiatement le cavalier E4, qui la plupart du temps va prendre en C3. Et avec les blancs, on va récupérer avec le pion D. Donc on obtient des pions doublés sur la colonne C. Mais ce qu'on obtient aussi, c'est une liberté de déplacement pour les pièces. Le fou qui peut sortir facilement, l'autre fou aussi, la dame qui peut sortir. On va généralement jouer grand roc et essayer de lancer une attaque sur le roi noir qui va faire petit roc. Donc si on joue cette ligne, c'est pour essayer de jouer une partie d'attaque avec des rocs opposés. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette partie. Donc, par quoi commencer ? J'hésite entre fou D3 et fou E3. J'hésite entre ces deux coups. Je ne sais pas s'il y a une réelle différence dans l'ordre de coups, si ça va changer quelque chose vraiment. Je pense qu'on commence plutôt avec fou D3. On est sûr de la place de fou, c'est la belle diagonale pour ce fou ici. Ce fou peut-être pour aller en F4 ou en E3. Peut-être qu'on garde un peu plus de souplesse en jouant le coup D3. Évidemment, le Greek sacrifice ne va pas marcher ici. Fou prend H7, roi prend H7, cavalier G5, échec. Il y a fou prend. Dame H5, échec. Il y aurait par exemple fou H6. Et les blancs n'ont pas d'attaque. Donc ici, je vais continuer le plan. Alors, est-ce que je dois mettre le fou en E3 ou en F4 ? Je pense que les deux sont tout à fait possibles. Je vais jouer le coup le plus joué, à mon avis, dans la théorie, le coup fou E3. Cavalier D7, joué par les noirs. Je ne suis pas un expert sur cette variante. La Petrof, ce n'est pas une ouverture qu'on rencontre non plus à chaque partie quand on joue E4 avec les blancs. Donc, ma préparation n'est pas très poussée sur cette ligne. Donc, je découvre et je vais chercher avec vous comment continuer de la manière la plus logique possible. Cavalier D7. Je ne sais pas. Le cavalier qui se dirige sûrement vers F6 ou vers E5, puisqu'il ne va pas rester en D7 très longtemps. Ça gêne le fou C8. Pour l'instant, je vais simplement continuer mon plan. Dame D2 et grand roc. Ce qui est assez agréable avec cette variante, c'est que les coups sont assez régulièrement les mêmes. Fou D3, fou E3, dame D2 et on fait grand roc. Est-ce que je dois craindre le coup cavalier G4 ? Donc là, évidemment, mon coup candidat, c'est grand roc. Avoir la position de roc opposée. Après, je vais pouvoir essayer de lancer une attaque sur le roi noir. Est-ce que je dois craindre sur grand roc le coup cavalier G4 ? C'est la question que je me pose. Grand roc, cavalier G4. Après grand roc, cavalier G4. Je peux jouer simplement fou F4, j'ai l'impression. Et le cavalier me semble mal placé. Parce que je contrôle la case E5. Le cavalier ne pourra pas revenir en E5. Et je menace de continuer. Bien sûr, F2 est protégé. Et je vais continuer avec H3, G4. Commencer à envoyer la marée de pion. Et le cavalier perd du temps. Donc, je ne crains pas le coup cavalier G4. Cavalier G4, je jouerai simplement fou F4. L'adversaire joue C5. Je crois que c'est assez thématique dans cette ligne. Même si ça affaiblit gravement la case D5. On voit qu'avec les blancs, on n'a pas de cavalier prêt à surgir sur D5. Par contre, ça laisse un pion assez faible en D6. Un pion arrière en D6. Mais ça permet surtout aux noirs de venir sortir la dame pour lancer le contre-jeu. Et les pièces vont pouvoir se coordonner assez facilement contre le pion A2. Donc, C5 est assez thématique. Également, un des avantages du coup C5, c'est que ça prend la case D4 qui aurait pu être utilisée par les pièces blanches pour se porter vers l'attaque. Donc, C5, est-ce que je dois prendre des mesures tout de suite défensives ? Est-ce que le coup Roi B1, par exemple, est un coup que je dois jouer ? Est-ce que j'ai la possibilité de changer mon fusil d'épaule, de jouer par exemple C4 pour fixer un pion arrière ici ? Je me rends compte que C4, ça ne fixe pas grand-chose. Sur C4, simplement, les noirs pourraient jouer D5. Après quoi, ils ont peu de problèmes, à mon avis. C4 n'est pas un coup. Roi B1 est sans doute un coup candidat. Jouer Roi B1, ça me semble être un coup assez normal. Sinon, sur Dame A5 qui arrive, est-ce que, soit je fais Roi B1, Dame A5, je joue un coup d'attaque, par exemple H4, Fou E6, Attaque A2. Et là, je joue un coup comme, je ne sais pas comment je dois placer mes pions sur le roc pour m'en sortir au mieux. Sans doute, c'est A3 le coup. L'inversaire peut jouer B5. Ça sera B4. Donc, peut-être que Roi, je vais jouer Roi B1 dans tous les cas. Je vous ai souvent dit que c'était un coup qui allait bien avec le grand roc. Je m'attendais plutôt à Dame A5. En fait, finalement, j'avais décidé dans ma tête sur, par exemple, Dame A5, H4 pour lancer la marée de pions, Fou E6, qui attaque doublement le pion A2. J'avais prévu de jouer B3. Je pense que c'était peut-être le mieux. Pour qu'il y avait des idées de C4 à calculer. On regardera l'analyse, ce qu'il aurait fallu répondre. Mon adversaire qui joue B5, qui sacrifie donc le pion B pour ouvrir la colonne sur mon roi. Évidemment, je ne suis pas tenté de prendre en B5. Je vous rappelle qu'une position de roc opposé, c'est une course contre la montre pour s'en prendre au roi adverse et ouvrir des lignes sur ce roi. Si je prends B5, je fais le jeu de mon adversaire. Ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais essayer plutôt d'attaquer le roi noir. Alors, dans cette attaque de roc opposé, j'essaie de réfléchir comment je vais pouvoir créer des menaces le plus vite possible. Comment je vais ouvrir des lignes le plus rapidement possible. Je pourrais évidemment penser à jouer H3, G4, G5. Ça me paraît un peu lent. Ça me paraît un peu lent. Il faudrait trouver quelque chose de plus virulent. Je sais que parfois, on peut jouer avec H4. L'idée, c'est de jouer avec cavalier G5. C'est intéressant ici. Imaginons que je joue H4 et cavalier G5. Ça ne crée pas vraiment de menace sur le roi noir. Ça ne me sent pas incroyable. Je peux jouer un coup comme tour G1. Pour jouer G4, un peu à la manière du coup B5. Ce n'est pas simple. Le problème, c'est que si je joue tour G1 pour G4, il y aura toujours fou prend. Et j'ai un problème avec ce cavalier. Ça, ce n'est peut-être pas si grave. Pas facile. Est-ce que je peux jouer cavalier G5 pour jouer cavalier E4 ? Essayer d'échanger un défenseur important du roi, le cavalier F6. Peut-être que c'est une idée. Pas facile. Je n'ai pas assez d'expérience sur cette position. Pas simple pour moi de trouver le coup. Ce qui semble le plus... Le problème avec H3, G4, quand je vais jouer G5, on va simplement un coup comme cavalier H5 et je n'ai pas beaucoup d'attaques. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Est-ce que je peux jouer H4, H5 ? Ça ne va pas me donner grand-chose. H6, il jouera simplement G6. J'ai du mal à attaquer. Après, ce qui me rassure, c'est que mon adversaire n'attaque pas si facilement non plus. Encore que Dame A5 et F6, ça va être embêtant. Je vais jouer H4. Simplement parce que les quelques parties de référence que j'ai en tête sur ce type de position, j'ai souvent vu le coup H4 accompagné de cavalier G5. Je vais essayer de mener l'attaque comme ça. H4, cavalier G5, ce qui me va bien avec ce cavalier en G5, c'est que ça contrôle la case E6. C'est aussi un plan qui développe l'attaque, si vous voulez, des blancs. Mais ça me permet aussi de faire de la prophylaxie contre le placement de pièce des noirs, c'est-à-dire le fou qui va venir en E6 et qui se combine avec la Dame qui vient en A5. Je vais faire H4, cavalier G5. Le gros avantage du cavalier en G5, c'est que si mon adversaire joue H6 pour essayer de me le supprimer, je suis tout à fait prêt à le sacrifier parce que sur pion-prend, pion-prend, j'ai la colonne H qui va se voir très dangereusement sur le roi noir. Donc H4, cavalier G5, je pense que c'est intéressant. On verra l'analyse qu'il convenait de faire et ça me semble vraiment pas mal. Ah, mais Polly wants a cracker. Polly, c'est une référence à... Comment ça s'appelle ? Cette série incroyable. Les mecs qui ont le... Ça va me revenir. Ça va me revenir, les amis. Je suis sûr que vous devez m'insulter derrière votre éran. Comment elle s'appelle, cette série ? J'ai le générique en tête, mais je n'ai pas le nom. Ah, Peaky Blinders. Fucking Peaky Blinders. Voilà, c'est ça. Polly, c'est... Polly, c'est la tente. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Ça se trouve, c'est un truc... Ça se trouve, c'est une expression anglaise que je ne connais pas. Un Polly wants a cracker. Ça veut dire genre... On n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace ou en tout comme ça. Bon, évidemment, je... Je vois bien que ça ne veut pas dire ça. Mon adversaire qui réfléchit en tout cas. Donc, mon plan, H4. Mettre le cavalier en G5 et ensuite, sans doute... Sans doute, jouer F3, puis G4 et envoyer la marée de pion comme ça. Et lui, ce n'est pas si simple non plus d'attaquer sur mon roi. S'il joue B4... C'est l'avantage d'avoir les pions doublés. Ça protège bien mon roi. Comment je vais réagir sur B4 ? Sur B4, je peux tout à fait prendre. Sur tour B8, je prends. Ça commence à faire... Ça commence... Je prends le pion, mais le fait que je le prenne en B4 et pas en B5, déjà, ça fait que mon fou reste sur cette belle diagonale. Et deuxièmement, ça fait qu'après, par exemple, B4 prise, tour B8 prise, il se passe des choses au centre. Donc, les noirs n'auront pas les mains libres pour attaquer sur mon roi. Fou E6. Ça me surprend un peu, ce coup, Fou E6, parce que, justement, mon plan avec H4 était dirigé contre ce coup. Donc, Fou E6, j'ai du mal à comprendre où veut en venir mon adversaire. Évidemment, il ne peut pas maintenir le fou sur cette diagonale, à moins de jouer, peut-être, Fou C4, ce qui paraît un peu suspicieux, parce qu'une fois qu'il a le fou en C4, il ne peut plus jouer B4 parce que le fou sera en prise. Si je joue Fou D5, évidemment, j'aurai le coup. Fou prend L7, échec. Alors, Cavalier prend. Je peux jouer Dame prend D5. Une position très agréable. Donc, son coup de Fou E6, ça mérite peut-être un carton jaune, en tout cas, avertissement de l'arbitre. Enfin, Fou E6, on n'est pas convaincu ou alors j'ai raté une idée. What ? Dame A5. Donc, il me laisse ce Fou-là. Évidemment, il attaque ici, donc je vais prendre le Fou. Mais je suis très content de prendre ce Fou E6. Pourquoi ? Parce que maintenant, déjà, j'ai la paire de Fous. J'ai un gros avantage sur les cases blanches avec ce Fou. D'autant plus qu'il vient d'affaiblir les cases blanches. En bougeant, pardon, son pion F, il a affaibli les cases E6 et G6. Maintenant, il y a un gruyère sur les cases blanches. Heureusement qu'il a encore son pion H7 qui garde quelques cases. Mais c'est un gruyère sur les cases blanches j'ai l'avantage avec les pièces sur les cases blanches. Donc, je vais me régaler sur les cases blanches. Sur les cases noires, je suis très solide avec ces deux pions ici. Donc, je pense que c'est une conception un peu étrange de mon adversaire. D'autant que ces pions ont l'air assez faible. Le pion H7 m'a l'air faible. Dès qu'il avance, ça va libérer d'autres cases blanches pour moi. Ok. Ceci étant dit, comment continuer ? Ah oui. Et dernière chose, sans ce fou ici, l'attaque des noirs ne fait pas peur. Vraiment pas peur. Ok. Alors, est-ce que je dois continuer sauvagement mon plan d'attaque sur le roi noir ? Ou est-ce que je dois essayer de basculer sur un plan d'attaque du pion faible en U6 ? C'est la question que je me pose. Donc, mes coups candidats sont H5 pour continuer à essayer de créer des faiblesses avec le coup H6, par exemple. Évidemment, F3 pour jouer G4. Ça me paraît vraiment pas mal, ce coup. F3, ça me paraît bien pour G4. Après, F3, quand je vais jouer G4, j'aurai ce pion qui va être un peu faiblard. Alors que... Ah, mais peut-être que mon adversaire veut maintenant jouer des coups comme cavalier G4 maintenant, ça serait peut-être plus intéressant. Encore que j'aurais toujours fou F4. Je ne comprends pas trop. OK, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour lui. La position est mauvaise déjà, sans doute. J'ai le coup qui me plaît bien, c'est le coup dame E2. Qui met la pression sur B5. Et qui replace la dame pour attaquer les cases blanches. Ça, ça me plaît assez. Le problème sur dame E2, c'est C4. C4 m'embête. Et après, je suis obligé de me débarrasser de ce fou. Ça ne va pas. Donc, je vais jouer pour l'instant le coup F3. Je ne suis pas vraiment sûr de ce coup. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée de ma vie. Mon objectif, c'est de lancer G4. Je n'aime pas mettre des pions sur cases blanches parce que sur cases blanches, j'ai l'avantage avec ce fou. Donc, je ne suis pas censé mettre mes pions sur cases blanches et affaiblir des cases noires. Maintenant, je ne vois pas comment il peut en profiter. Je me permets de jouer ce coup. Je prépare G4, H5, G5. Et j'empêche surtout Cavalier G4. C'est aussi mon idée. C'est pas un coup que j'ai forcément envie de jouer mais concrètement, ça me semble important quand même d'arrêter Cavalier G4 encore que ce n'était peut-être pas si grave. Peut-être qu'il y avait simplement Fou F4. Mais après, non, après, il y avait des thèmes. Regardez, imaginez Cavalier G4, Fou F4. J'ai des thèmes qu'à aller prendre F2, Dame prend et mon fou est cloué. Par exemple, E5. Même si ça n'arrange pas les affaires des noirs sur cases blanches, peut-être une idée possible. C'est pour ça que j'ai préféré jouer F3. OK. On va aussi accélérer un peu puisqu'au niveau du temps, par contre, je suis clairement moins bien. J'ai passé beaucoup de temps à jouer le coup H4. Alors, que peuvent faire les noirs ? Sans doute, jouer sur leur avant-poste ici en F4 avec Cavalier D5. Attaquer le fou pour jouer Cavalier F4. Ça me semble être intéressant de jouer comme ça. sur KLD5, j'aurais probablement fou G5. Ça semble pas mal fou G5. Parce que sur fou prend, pion prend, j'ouvre quand même la colonne H sur le roi de mon adversaire. Ça, ça me paraît vraiment pas mal. Donc, sur KLD5, je vais jouer à mon avis fou G5. OK. je peux faire mon adversaire sur C4. Je vais simplement reculer mon fou en E2 et je gagne accès à la case D4 pour mon autre fou. Ça, ça peut être intéressant. C4, c'est sans doute l'idée. Il doit fixer fou E2. Ces pièces ne sont pas très bien placées. Il faut qu'il joue tour B8, B4. Il faut qu'il envoie rapidement le contre-jeu. C4 était un coup intéressant pour moi ici dans cette position. OK. Il joue C4. Je vais jouer fou E2 assez rapidement. Donc, c'est bien. Il fixe le pion C3 et maintenant, il peut ouvrir la position sur mon roi avec B4. Alors, pas immédiatement parce que B4, je vais simplement prendre en B4. sans doute, il doit préparer avec un coup comme tour B8. Il décide de jouer cavalier D5. C'est pas mal. Ça lui permet aussi de jouer B4, effectivement. Je vais jouer le coup fou G5 que j'ai indiqué tout à l'heure avec la même idée. Mettre la pression sur le fou E7 et en cas d'échange, j'ouvre la colonne H pour ma tour. maintenant, il peut tout à fait faire fou prend, pion prend et jouer B4. Non, parce que pion prend, cavalier prend et j'ai fou C4 ici. Défend A2 et qui met la pression sur E6. J'aurais dû quand même le calculer avant de jouer fou G5 accessoirement. Attention à pas trop accélérer non plus. Il faut savoir que si les rois deviennent hors de danger, je sais pas, après un échange de dames ou la position va en finale, les blancs seraient beaucoup mieux à mon sens grâce à la paire de fous et à ces deux pions qui vont être un peu faibles sur les deux colonnes ouvertes blanches. Maintenant, on n'en est pas là, les dames sont sur l'échec et à priori, la partie ne se dirige pas vers une finale. Comment les noirs pourraient continuer ? B4, je vais faire toujours pion prend, cavalier prend et fou C4. Donc peut-être une idée, ce serait de faire participer la tour. Un coup, comme tour C8, ça semble un peu bizarre, mais pourquoi pas. Sinon, on peut jouer dame C7 pour surprotéger ici le pion C4, le fou et préparer A5, B4. C'est possible. On a vite, tour C8 n'est pas idiot. Le pion C7 n'est pas idiot. Je ne vois pas d'autres coups. d'autres coups. F3, j'ai vraiment un doute sur le fait que, je ne sais pas ce que vous en pensez à la maison. J'ai un doute sur le fait que F3 soit un bon coup. J'ai hâte de checker ça à l'analyse. Mon adversaire qui réfléchit 7 minutes pour lui. Les amis, je voulais vous dire aussi, vous voyez tous que la chaîne prend de plus en plus d'ampleur, ça fait énormément plaisir. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus de commentaires aussi et sachez que je les lis tous. Par contre, ça devient difficile pour moi de répondre à tous les commentaires. J'ai essayé de faire une session avant-hier soir. J'ai passé une bonne heure et en fait, je me suis rendu compte que j'avais répondu à peine à la moitié des commentaires. Donc écoutez, je ne répondrai pas forcément à tous vos commentaires mais en tout cas, je les lis. J'en prends note s'il y a des choses, des ouvertures que vous me conseillez de jouer, des choses comme ça. Je lis tout mais je ne réponds pas forcément. Mais continuez quand même à mettre des commentaires parce que sachez que ça fait plaisir. F6, joué par mon adversaire. Il commence à mettre une sacrée pression sur C3. Donc il attaque les cases noires. Je me demande s'il ne veut pas sacrifier en C3. Par exemple, avec cavalier prend, pion prend, fou prend, qui attaque la dame, dame C1 et dame B4. C'est déjà échec et mat. Donc attention, grosse pression, je vais être obligé d'échanger ce fou qui est dangereux. Ok. J'ai besoin, donc on a échangé les fous. Mon adversaire qui a réussi à faire le bon échange parce qu'il se retrouve avec le tandem dame et cavalier contre dame et fou. Ok. Maintenant, je sais que comme j'ai le fou de case blanche et là, il est un peu enfermé, je vais devoir mettre mes pions plutôt sur case noire. Donc la structure idéale, c'est G3 et F4 avec le fou qui retrouve des couleurs sur cette diagonale. Je vais donc à priori jouer G3. avec l'idée de jouer F4, de redonner des couleurs à mon fou, de fixer aussi la faiblesse en E6. J'ai un peu abandonné l'attaque sur le roi parce que je vois que sur G4, comme il n'a pas avancé ses pions, j'ai du mal à ouvrir des lignes. Il faudrait beaucoup de coups et encore, je ne suis même pas sûr de pouvoir ouvrir la position parce qu'on se retrouvait avec des pions en face à face comme ça. Les pions Taïmanov, je crois que ça porte ce dont dites-moi dans les commentaires. Les pions qui se retrouvent face à face. Si je joue H6, G6, si je joue G6, H6, je pense que ça s'appelle les pions Taïmanov. Sur Twitch, sur les lives, on avait déjà eu la question. D'ailleurs, sachez que les lives reprendront très régulièrement à partir de septembre pour ceux qui sont intéressés pour suivre les lives Twitch. Ok, tour B8 joué par mon adversaire. donc il veut clairement jouer le coup B4. Est-ce que je dois jouer A3 pour empêcher ça ? Ça me paraît assez sensé. Ça va lui faire perdre un temps. Il va devoir bouger la dame, faire A5, puis faire B4. Tout ça, pour le coup, A3. Donc j'ai gagné quand même un temps, à mon avis. La dame va devoir bouger. Je vais jouer F4. Mon roi, sur le long terme, est assez faible. plus faible que le roi noir puisque l'attaque vraiment déroule assez facilement. Donc là, je vais devoir jouer assez dynamique. Il va falloir que je transforme cette position rapidement. Idéalement, pour transformer ma position, j'ai besoin de jouer F4, F3 et menacer fou-prends-cavalier. Dès lors que j'aurai réussi, par exemple, dame C7, F4, A5, fou F3, B4, je vais jouer F4 assez rapidement. Et dame B6, c'est intéressant parce qu'il menace de venir parfois en E3. Je dois jouer F4, c'est quasi obligatoire. J'ai besoin de jouer fou F3. Donc A5, fou F3, menace, par exemple, sur B4, on prend cavalier, puis on prend A3, voilà, ça devient très très chaud. On prend A3, j'ai B4. Et si prise en passant, j'ai le fou qui peut reprendre en B3. Ça, c'est la ligne qui est critique. A5, F3, B4, fou prend, s'il prend C3, on peut jouer simplement dame prend C3. puis on prend D5, on reprend D5. Avantage pour les blancs. OK ? Fou F3, enfin, A5, fou F3, B4, fou prend. Puis on prend A3, c'est vraiment la variante la plus chaude, menace mate. Et ici, je dois jouer, je peux jouer B3 ou B4. Imaginons B. B3, ça me paraît très bien. En fait, B3, je menace fou, prend C4 et je m'en sors bien. Je pense que du coup, la position blanche, en tout cas, si A5, B4 ne marche pas directement, je vais pouvoir jouer fou F3. Le cavalier ne peut pas vraiment se stabiliser en E3. Je vais pouvoir jouer pour E1, chasser le cavalier. et ensuite, ensuite, sans le cavalier, je pense que l'attaque sur le roi blanc est moins écrasante. Et puis, j'aurai aussi ce genre d'idée. Il joue A5. Je vais faire fou F3. Du coup, c'est la variante qu'on calculait ensemble. Maintenant, je lui mets aussi un peu la pression à la pendule. Probablement, il va jouer cavalier E3. Après quoi, j'ai aussi l'idée, il ne doit pas être incroyable de sacrifier la qualité avec dame prend D6, cavalier prend D1, dame prend B6. Non, ça ne marche pas du tout parce qu'il a cavalier prend C3. Échec. Après, pion prend, tour prend. Je n'ai même pas un pion pour compenser la qualité. Mon idée, c'était initialement cavalier E3, dame prend, cavalier prend D1, dame prend B6 sur tour prend, tour prend D1 avec un pion faible ici, un fou qui est pas mal, les pions sur case noire, mais non, on ne va pas jouer comme ça. Sur cavalier E3, je vais plutôt jouer le coup de tour E1. Le cavalier va probablement aller en F5. Après quoi, je me demande si je n'ai pas des idées de jouer tour prend E6. Sur tour prend, fou D5. et la tour est difficile à protéger. Tour E8, tour E1, roi F7. La dame ne peut pas venir défendre E6. Peut-être qu'après, dame E2. Peut-être qu'après, dame E2, cavalier prend G3, prend E6 échec. Il faudra calculer ça. mais j'aurai forcément ce genre d'idée. Mon adversaire qui a deux minutes et qui joue B4, mais ça, on a calculé normalement, donc je devrais vérifier. Le seul coup, de toute façon, raisonnable, c'est fou prend. Bon, j'ai déjà calculé, donc je ne vais pas recalculer. J'ai confiance dans mon calcul. Ça, c'est la variante la plus chaude justement qu'on calculait. Ici, j'avais dit B3. Est-ce que j'ai raté quelque chose ? Je n'ai pas l'impression. B3. Je menace, fou prend C4. Sipion prend, je vais faire... Sipion prend, fou prend, il y a A4. Je vais faire Dame D6. Pion prend, Dame prend, fou prend, et j'ai une finale qui n'est pas dangereuse, qui n'est au moins pas dangereuse. De toute façon, je suis quasi forcé de jouer ce coup. Il faut que j'élimine ce cavalier, sinon je vais me faire mater. Donc, je n'ai pas vraiment le choix ici. Il faut que j'élimine des pièces. Règle d'or, quand vous subissez une attaque sur votre roi, il faut essayer d'échanger des pièces pour survivre. Donc, il joue Dame C5. L'idée de ce coup, c'est que j'imagine sur fou prend C4, il veut jouer Dame prend en C4. OK. Maintenant, si je recule le fou, ce qu'il est en train de me dire, si je recule le fou pour le garder, simplement, il y a une attaque qui est encore forte. Puis on prend, puis on prend, on reprend. 3 à 1. Même si je n'ai pas l'impression de me faire mater, sans doute, je peux reculer le fou. Quelles sont mes autres options ? Si je fais fou prend, Dame prend, Dame prend, D6, je crois qu'il a la nulle avec tour prend B3, échec. Puis on prend, Dame prend, c'est même pas la nulle, c'est... Il me mate. Roi 1, Dame B2. Donc attention à ça. On prend Dame prend, je ne peux pas faire Dame prend ici. Ok, 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 ok. Est-ce que Roi A2 est un coup intéressant ? Ça m'en a tous les rires. Roi A2, j'aime bien ce coup, je vais le jouer. Je rends le matériel, je suis prêt à rendre mon fou. Donc, Pion prend, je vais faire Dame prend, Dame prend, Tour prend, je vais dans une finale où mon adversaire, je trouve, a une structure qui est très mauvaise. Donc, finale de tour, avec une tour bizarre en F6, un Roi à moi qui est très fort et des pions assez faibles un peu partout. Ces deux pions-là vont être faibles, le pion ici va être faible et moi, j'ai une structure de pion qui est très agréable à jouer. Donc, je décide de transposer ici dans une finale de tour. Vous avez vu, je ne m'accroche pas au matériel, je suis prêt à le rendre immédiatement parce que j'ai vu une finale qui me plaît. Donc ça, c'est une arme que vous devez aussi développer. Évidemment, je sors du clouage ici. Donc, je menace cette fois de prendre C4 et sur Dame-Prends. Cette fois, je peux faire pion-prend. Mon Roi n'est plus en échec. Donc, mon adversaire décide de prendre en B3. C'est très surprenant. Pourquoi ce coup ? Il peut faire Fou-Prends. Il veut jouer à A4, sans doute. Ok, mais là, ça va me laisser le temps ça va me laisser le temps soit de jouer pour B1. Au niveau du matériel, on est comment ? J'ai pour l'instant égalité. Non, j'ai un pion de moins pour l'instant. Ok, j'ai un pion de moins. Je vais sûrement le récupérer quand il va récupérer ce fou ici. Alors, est-ce que je fais dame-prends ou est-ce que je fais tour B1 ? Dame-prends, c'est le coup que je regarde en premier. Ça force potentiellement l'échange des dames. Dame-prends, pion-prends, échecs, pion-prends. Si dame-prends C3, j'ai dame-prends, B8-échecs, Roi-F7 et je ne me fais pas mater. J'ai au moins Roi-prends A3. D'accord ? Donc, dame-prends, pion-prends, pion-prends. Il joue un coup, par exemple, dame-B5. Je peux jouer dame-prends A3. J'ai un pion de plus. Il joue probablement tour F8. Oula, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Je vais y aller. J'ai une minute 30. De toute façon, c'est la variante qui me semble la meilleure. Tour B1, ça me semble un peu bizarre alors que je peux manger ici. Je crée un pion faible en E6. Accessoirement, ça pourrait me servir. C'est pas mal ce qu'a fait mon adversaire. Très franchement, dame-C5 pour A4, c'est vraiment pas mal. Je me retrouve avec un pion de plus, mais c'est chaud. Alors, je n'ai même pas regardé dame-F2. J'aurais dû regarder dame-F2. Il y avait tour D2. Donc, il joue dame-B5. OK. Donc là, c'est là que j'ai proposé dame-A3 tout à l'heure, mais après tour F8, il menace tour A8. Et c'est désagréable. C'est désagréable. Il faut faire attention aussi à des coups comme... J'ai la pression quand même. J'ai quand même la pression. Si je joue tour B1, dame-échec, je peux jouer encore Roi-A1. Donc, je vais devoir jouer tour B1. Ça ne m'enchante pas plus que ça. Évidemment, B4, je n'ai pas envie. Il y aurait dame-C4. Donc, je vais jouer tour B1. J'aimerais le plus vite possible faire participer à cette tour à la défense. Soit comme ceci, soit comme ceci. Plutôt avec tour D. Ce pion, je ne vais pas forcément le prendre. Je vais m'en servir pour le moment, en tout cas, juste temporairement. Je vais m'en servir comme d'un bouclier pour mon Roi sur la colonne A. Je ne me fais pas attaquer sur la colonne A. Donc, vous voyez par exemple sur Dame-E2, je vais pouvoir jouer Roi-A1. Et je ne me prends pas de tour A8 échec et maths grâce à ce pion. Donc, ça, c'est une chose à savoir. Maintenant, il a du mal à faire jouer cette tour. Il joue Dame-E2, je joue Roi-A1. Évidemment, j'ai placé ma tour en B1 donc il n'y a pas de maths. Et mon idée, c'est de jouer maintenant tour D1, essayer de consolider un peu la position de mon Roi. Après tout, j'ai un pion en plus. Ah ah ! il joue tour F8 mais ici, je vais pouvoir jouer tour E1 et je vais gagner le pion E6. Donc, visiblement, c'est un sacrifice de mon adversaire. C'est intéressant. OK. Je vais prendre ici, échec. je gagne un... J'ai deux pions de plus maintenant et là, je dois défendre sur mon Roi. Alors, la menace, il ne faut pas paniquer quand vous défendez sur votre Roi. Déjà, la première chose, ce n'est pas paniquer. Quelles sont les menaces réelles ? La menace, c'est Dame-C3, éventuellement, tour prend B3. Je vais juste parer la menace avec le coup tour C1. Mes tours sont un peu passibles derrière mes propres pions. Ce n'est pas ce qu'on aime faire mais j'ai deux pions de plus donc je suis obligé de passer par cette phase de consolidation. OK. Dame ici, je vais continuer à essayer de consolider ma position. Je rapatrie ma Dame en défense, je propose un échange de Dame. Ça, c'est un outil clé quand vous défendez votre Roi et c'est bien parce que dans les parties éducatives, je n'ai pas souvent eu l'occasion de me défendre mais là, c'est le cas et donc, vous voyez la technique pour se défendre. Sans froid, pas de stress, on calcule les menaces et on les part. Alors, lui, ce qu'il veut, c'est essayer de faire jouer sa tour qui ne joue pas pour l'instant. Je n'ai pas le droit de le laisser faire ça. Je vais continuer à proposer l'échange. Je vais essayer en fait, tout en gagnant des temps, de renforcer ma position. Donc, Dame ici, je vais peut-être pouvoir centraliser maintenant ma Dame avec le coup Dame D4. Mon Roi est assez faible donc ce n'est pas facile de jouer cette position. Ma Dame est bien en D4 maintenant. Elle est très très bien. Je continue à mettre la pression sur le pion B3. maintenant que j'ai la Dame sur cette diagonale, je pense à jouer le coup C4 parce que c'est un bon coup. En général, on n'avance pas les pions devant son Roi. Je n'ai pas envie de jouer Roi A2 parce que je vais me prendre des coups comme ça. Je vais jouer C4. Je vais essayer de faire un setup avec une Dame en C3 et s'il y a une tour qui vient sur la seconde rangée, je pense que la Dame est très bien en C3. elle garde la case B2 pour agresser le Roi Noir. Je vais pouvoir peut-être mettre un pion H6 pour se coordonner sur G7. Je garde G3 et je contrôle la case d'entrée en D2. Je vais pouvoir jouer tour C2 par exemple. Partie super intéressante les amis. C'est très très chaud. Pour l'instant, je ne fais pas de grosses erreurs donc ça va. Il faudrait que j'essaye évidemment en tant que blanc d'échanger des pièces. J'ai besoin d'échanger des pièces pour que plus j'échangerai de pièces, plus mon Roi sera à l'abri. Évidemment, j'ai un pion passé ici, même deux pions passés liés mais il faut que j'avance avec prudence parce que si j'avance trop vite, je peux mettre en péril justement la sécurité de mon Roi. Mais là, je pense avoir consolidé avec la Dame en C3. Je pense que la Dame est très bien en C3. Alors maintenant, je ne sais pas si je vais jouer sans doute que je vais essayer de pousser mon pion passé et ça va paralyser mon adversaire. Je vais essayer de pousser mon pion passé puisque B3 est bien défendu. Mon adversaire qui essaye de faire tapis, il envoie à deux, il me propose de manger le pion. Évidemment, je garde ce pion sur l'échiquier. Je garde ce pion sur l'échiquier. Je ne sais pas s'il avait prémouvé tour à 8, je ne sais pas ce qu'il se passe. Ok. Maintenant, je vais jouer le coup C5. J'ai mes deux pièces lourdes qui sont placées derrière mon pion passé. Il n'y a aucune raison de ne pas avancer ce pion. Ça va gêner les pièces noires. Elles ne vont pas pouvoir attaquer. De toute façon, je pense que là, l'attaque est quasi terminée pour les noirs. J'ai bien défendu, j'ai bien consolidé. J'ai regroupé mes pièces autour de mon roi et maintenant, je suis libre d'avancer. Je peux même avancer les deux pions ensemble puisque vraiment, le pion à deux fait office de paravent ou je ne sais pas comment on pourrait dire. Je vais jouer C6 ou sinon, je peux avancer groupé. Je vais jouer... Ah, ce n'est pas facile comme décision. Est-ce que je dois jouer... Je vais jouer C6. Je vais jouer C6. Essayer de lui mettre le plus de pression. C6 se descend. Je pense qu'après... OK, peu importe. On verra l'analyse. OK, Dame A7, je ne comprends pas trop ce qu'il fait. Je joue B4. Ça y est, j'envoie mes pions passés liés, bien soutenus par mes pièces. Finalement, mes tours qui étaient passifs tout à l'heure, elles se retrouvent bien placées. Ce n'est pas ce qu'il fait. Je continue. Je ne comprends pas trop ce qu'il fait. Notre ami, je pense qu'il n'a plus d'idées. Voilà, il abandonne. Belle partie. J'aurais aimé qu'il continue un peu plus longtemps pour les moins aguerris pour que vous puissiez voir le plan final. Mais là, les pions avancent. En fait, les pions sont trop forts. Deux pions passés liés soutenus par les pièces lourdes comme ça. C'est... C'est trop fort. Merci à Polly Wants A Cracker. C'était une partie très intéressante. On va lancer le rapport de partie. Lordi qui me dit beau retournement de situation. Donc visiblement, j'ai été en difficulté. Vous avez vu que je n'étais pas un expert sur cette Petrof. Il faudra travailler ça sûrement en septembre pendant les lives. OK. On lance le rapport. Deux erreurs de gaffe. J'espère que j'ai au moins joué à 80. La partie était dure, très franchement. Ah oui, pourquoi deux erreurs de gaffe ? J'ai joué quand même à 96.4. OK. Je ne pensais pas avoir si mal joué, mais quand j'ai vu deux erreurs de gaffe, je me suis dit finalement, j'ai mal joué. OK. Donc j'ai quand même fait une partie assez décente. En termes de théorie, il faut savoir que cette ligne, par exemple, elle est jouée par Maxime Vachilagrave si vous voulez regarder les parties de référence. OK. Fou ici. Fou E3. Alors je vais juste regarder. On s'est posé la question s'il y avait un ordre de coup. Ah, vous voyez, fou D3, ce n'est pas le meilleur ordre. Visiblement. C'est joué seulement dans 100 parties sur à peu près 2000, à peu près 2700. Qu'est-ce que ça change ? Visiblement, l'ordi a l'air de dire que c'est OK. Je ne suis pas sûr que ça change quelque chose. En août, fou E3, on prépare plus vite le grand roc. OK. Je ne vois pas de contre-indication. Si quelqu'un dans le chat sait, dans le chat, je me crois sur Twitch, si quelqu'un dans les commentaires sait pourquoi la théorie préconise d'abord fou E3 ici plutôt que fou D3, n'hésitez pas à me l'indiquer. OK. Dame D2 en roc. Et est-ce qu'on est dans une position qui est théorique ? Pas vraiment. Pourquoi ? Ah, mais on sait qu'on était absolument fou en D3, mais si ça se trouve, c'est fou E3. Par exemple, roc, dame D2, il y a des 7. Et ici, on joue grand roc, OK. Ah, mais ce fou reste là, en fait, on ne sait pas tout de suite si on va jouer fou D3. en fait, je pense que fou D3, c'est bizarre. Parce que ce fou, parfois, peut rester en F1 et on va jouer grand roc et on joue l'attaque avec le fou en F1. OK. On ne va pas creuser ça maintenant parce que la vidéo va durer très longtemps. Je regarderai de mon côté et je vous ferai un feedback dans une prochaine Pétrofle. On essaiera d'améliorer la variante. Donc, en termes de théorie, ce n'était pas forcément le plus précis. C5. Roi bien et correct. Du coup, H4, on a passé vraiment longtemps sur ce coup. H4 est correct. K-Valier, G5. Je prends F3, je n'étais pas sûr. F3, je n'étais pas sûr. tour 1 est meilleur. F5, imprécision. Ah, mais oui, j'ai joué F5. En fait, je n'ai pas besoin de jouer ce coup. Je ne suis pas inquiet de cet échange cavalier contre fou. Toutes couleurs opposées, ça me va très bien puisque mon adversaire a énormément de faiblesse sur les cases manches. Du coup, j'aurais dû commencer à mettre mes pions sur cases noires. avec le coup F4 pour jouer fou F3. Ce que j'ai fait un peu plus tard dans la partie, j'aurais dû le jouer plus tôt. G5, pas bon. J'ai joué un peu vite ce coup. Ok, G3, très bien. Ça, c'est un coup essentiel. J'espère que vous avez saisi, je le dis souvent dans les parties, quand vous avez un fou de cases blanches, mettez vos pions sur cases noires. Donc, vous voyez là, tout le monde devrait penser à jouer G3, F4 pour améliorer son fou. c'est vraiment clé. 3, F4, F3. Aïe. Ah, quoi ? Erreur de calcul ? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Il dit ici, C prend B. Je le suis arrêté là. A4, ça va retomber un peu dans la partie. Ok, donc, regardons la partie, ce qui s'est passé. Dame C5, c'est une erreur. Et Roi A2, c'est une erreur aussi. Ah, regardez les amis, j'aurais pu jouer dans cet ordre. Fou prend, Dame prend, et maintenant Roi A2. La Dame va bouger, et là, il se retrouve avec ses deux pions faibles ici, par exemple, Dame B5. Je peux jouer Dame prend D6, et c'est une meilleure version, parce que j'ai plus de pions autour du Roi, notamment le pion C2, par rapport à la partie. Je n'ai pas troqué C2 contre A5, ce qui n'a faibli pas ma seconde rangée, donc mon Roi, c'était mieux. Ah, je n'ai pas choisi la meilleure structure ici. Roi A2, prise, on prend. Dame prend D6, c'est une gaffe. Oui, parce que l'ordinateur prend A4, c'est vrai que j'aurais dû regarder ce coup. Pour B2, et Roi A1, et a priori, je défends. Dame C4, fou B3, a priori, je défends. Dame prend D6, bon, je garde un avantage, c'est ce que j'avais vu. Tour B1, brillant. Tour B1, brillant, bon, écoutez, ça me paraissait être quasi le seul coup, mais pourquoi pas. Dame E2, Roi A1, et là, je pense que j'ai, là, j'ai montré l'expérience, là. Tour B1, ah non, pas d'expérience. Dame E6, pas bon. Pourquoi Dame E6, pas bon ? Écoutez, des fois, je ne comprends pas trop, ça me paraît assez logique de jouer Dame E6. Ah, elle propose Dame E5. Ok. Ça me semble assez raisonnable. Voilà, et ça, c'était une belle séquence. Vous avez vu cette séquence ? Hop, 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 et j'ai centralisé la Dame sans perdre de temps. Ok ? Dame F7, et C4. Dame C3, et là, ça y est, là, j'étais sûr de moi. Et juste C6, et oui, je le savais. C6, c'est un peu imprécis. Bon, je suis quand même à plus 6, la position gagne. Mais C6, il vaut mieux avancer avec les pions groupés, avec B4, B5, C6. Ok. Partie super intéressante, j'espère que ça vous a plu. Partie à suspense aussi. Pour une fois, on a défendu, donc c'était appréciable, ça a permis de vous donner quelques conseils en défense. Donc, si je devais résumer, en défense, il faut garder son sang-froid, ne pas paniquer, voir clairement quelles sont les menaces adverses et les parer une à une. Essayez d'anticiper les percées adverses et surtout, essayez d'échanger des pièces pour soulager la pression. Ça, c'est ce que je vous conseille si vous voulez survivre aux attaques de votre adversaire. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Passez un bon moment. N'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude, à mettre des commentaires pour le référencement. Abonnez-vous, on est de plus en plus, on va passer bientôt les 2000, donc c'est magnifique, on ne s'attendait pas du tout à ça avec Aizu, donc c'est incroyable. J'essaye de vous préparer le plus de vidéos possibles parce qu'après, du 23 au 29 août, on va jouer le tournoi de Noisiel et on va essayer de continuer à sortir des vidéos. Je ne pourrai pas les tourner pendant le tournoi, donc je vais essayer de les tourner juste avant. Continuez à m'écrire dans les commentaires quelles ouvertures vous voulez que je joue. Je vous ai écoutés, j'essaye de jouer des joueurs un peu plus forts, et à bientôt.